Bonjour, bonsoir et bienvenue sur Signe d'Aine Sublime, le podcast qui aborde les thèmes de la sensualité et de la sexualité de tous les êtres humains. Peu importe le genre, l'orientation ou les pratiques sexuelles de celui qui écoute, cet espace est destiné à toutes les personnes avisées, curieuses, confirmées ou non, qui prônent l'ouverture d'esprit, le respect et la bienveillance. Cet espace est chaleureux, intime, sans gêne et sans tabou. Je vous invite à me suivre, nous partons ensemble en sexploration. Je suis Yax Ferrivanti, j'ai 22 ans, oui j'ai 22 ans, j'habite à Lyon et je suis facteur et drag king et comédien et ouais c'est déjà bien. D'ailleurs, on a fait un podcast tous les deux sur le drag king, où tu nous en parles, je crois que c'est le podcast numéro 7 ou numéro 8, qui a bien fonctionné, n'hésitez pas à aller l'écouter pour voir ce qu'est le drag king et le milieu, l'environnement et le monde de Yax. Alors, avec tes mots, est-ce que tu peux me définir ce qu'est une personne à genre ? Alors, à genre, c'est pour moi une personne qui fait partie de l'immense spectre de la non-binarité. À genre, ça signifie ne s'identifier à aucun genre. Donc, aucun genre binaire ou plus ou ce que tu veux. C'est ni homme, ni femme. C'est pas et homme et femme, c'est ni l'un, ni l'autre. Donc, aucun des deux quoi. Du coup, certains vont te dire, mais tu es un extraterrestre. On me l'a déjà dit plusieurs fois. Mais si, je suis un humain. Je suis bien et bien un humain. Je suis juste un humain qui n'a pas de genre. Donc, j'ai un sexe, mais j'ai pas de genre. Ce qui est à dissocier de manière impérative. Le sexe et le genre ne sont pas la même chose. Quels sont tes pronoms, du coup ? Alors, moi, mes pronoms, c'est ils tout le temps. Et c'est tout. Mais il faut savoir que les personnes à genre, comme toutes les personnes non binaires et bien tout le monde quoi, ont choisi en vrai le genre auquel on a envie de s'identifier. Et verbalement aussi, je veux dire. Dans le sens où moi, j'ai choisi le pronom il parce que je trouvais trop compliqué de demander à mon entourage de faire de temps en temps il, de temps en temps elle. Et puis parce que je ne me retrouvais pas là-dedans. Il y a aussi l'utilisation de Yel que je trouve très bien, mais qui moi non plus... Enfin, qui ne correspond pas. Oui, ça ne me correspond pas. Yel ne me correspond pas non plus. C'était plus un choix par défaut. Parce que dans l'idéal, il non plus, ça ne me correspond pas. Parce que ça me ramène au fait que je me genre au masculin, donc comme un homme. Mais enfin, pas le masculin, c'est comme un homme. Mais juste, ce sont majoritairement les hommes qui utilisent Yel. Et je ne suis pas un homme. Donc, c'était vraiment un choix par défaut, par dépit. Parce que dans la langue française, il faut choisir un genre. Parce qu'il est vraiment très, 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 trop compliqué de ne pas genrer jamais. C'est bien trop difficile. On a une langue qui est faite pour genrer à balle. Donc, je trouvais ça trop compliqué pour les gens autour de moi, mais aussi pour moi-même, de soit en donner aucun genre, soit aller de l'un à l'autre. Donc, j'ai choisi Yel. Mais c'est par dépit. Oui. À quel moment tu t'es rendu compte de ton identité de genre ? Alors, moi, ça a toujours été... Ça a toujours été pareil. J'ai toujours été un genre. J'ai juste découvert le terme il n'y a pas si longtemps, je dirais un peu plus d'un an. Mais je l'ai toujours été. C'est-à-dire que je n'ai jamais été à l'aise avec mon identité cisgenre. Parce que c'était pas moi. Elle ne me correspondait pas du tout. Que ce soit dans l'expression ou tout le reste. Et du plus loin que je me rappelle, je n'ai jamais apprécié de voir choisir l'un ou l'autre. Ça m'a toujours paru... Ça m'a toujours paru incompréhensible. Pour les autres, si. Mais pas pour moi. Pour moi, je ne comprenais pas. À travers mes lectures et les rencontres que j'ai pu faire, les personnes à genre, j'ai remarqué que ça restait très flou pour les personnes. Tout le monde ne saisissait pas les subtilités de cette identité de genre. Et c'est pour ça que ça me semble important de donner la parole à une personne à genre. Et je t'en remercie. Donc voilà, mes questions sont volontairement naïves. Ne me tapez pas dessus, les gens, s'il vous plaît. Justement, je vais rebondir. Comment se comporter correctement face à une personne à genre sans ne pas faire d'erreur ? Eh bien, le meilleur des moyens face à une personne à genre non-binaire ou tout le monde, en fait, c'est la manière la plus simple possible, en fait, demander. Il faut demander tout simplement comment est-ce que tu préférerais que je te genre ? Il n'y a rien de plus agréable que quelqu'un qui fait attention justement à ça en sachant que l'erreur après la question est humaine et que ce n'est pas dramatique de se tromper même si on a demandé au préalable. l'important, c'est juste de montrer qu'il y a un intérêt et de faire l'effort d'y mettre vraiment un intérêt, je veux dire. C'est-à-dire que comment est-ce que tu préfères que je te genre ? Voilà. Et comme ça, le respect est directement mis parfaitement bien et tout est parfaitement parfait. Ouais. La communication, quoi. C'est ça, comme d'habitude, on en revient au même. Est-ce que tu en as parlé à ton entourage ? Oui. Oui, oui, j'ai fait mon coming out à genre il y a... il y a pas longtemps, en vrai, il y a pas longtemps du tout. J'ai fait mon coming out à genre auprès de ma famille il y a quelques mois à peine. Comment ils ont réagi ? Déjà, est-ce qu'ils ont compris le terme d'agent et quelles ont été les réactions ? Et toi, comment tu t'es comportée justement par rapport aux réactions que t'as pu avoir ? Eh bien, je crois que contrairement à dans ma vie en dehors de mon cercle familial, j'attendais aucune réaction particulière. En fait, c'était vraiment un coming out qui n'allait que dans un sens. J'apportais très peu d'importance à la réaction que j'allais avoir en face de moi. J'avais juste besoin, moi, de le ressortir et de le dire parce que, voilà. Je m'attendais pas à de la compréhension, je m'attendais pas à un intérêt non plus par rapport à ça. Et au final, ce que j'ai eu comme réaction était assez... discrète, on va dire. D'accord. J'ai mon frère qui n'a pas tout de suite tout compris, qui a un peu mélangé à genre non-binaire, transgenre et tout ce qui allait, ce à quoi je m'attendais. C'était d'un côté très mignon parce qu'il y avait un intérêt de sa part qui était de me soutenir. Il m'a envoyé des petits messages après avec même des petites vidéos de témoignages et de reportages de personnes mais bon, c'était pas des personnes à genre, c'est des personnes transgenres donc rien à voir mais c'était mignon parce que je voyais qu'il y avait un truc. Après sinon, je pense qu'au niveau des adultes de ma famille, c'est quelque chose qui est très difficile à comprendre. J'ai pas eu de mauvaise réaction. J'ai été face à personne qui m'a dit « Ah, Berk, t'es contre nature » ou alors « Ah, t'es bizarre » ou quoi que ce soit. La plupart du temps, ça a été plus un silence radio. D'accord. Genre, je sais qu'ils ont vu, qu'ils ont entendu, qu'ils ont lu en fonction de qui est-ce que c'est dans la famille mais je sais pas si c'est par manque d'intérêt ou par peur de dire un truc qu'il faut pas ou de pas l'avoir bien compris ou de juste être gênée. Peut-être aussi, je ne sais pas. Mais j'ai eu peu de réactions. Mais aucun rejet, rien de pas bien. Donc ouais, j'ai fait mon coming out genre auprès de mes proches. Et tu es content de l'avoir fait ? Oui. Pas de regrets ? Ah non, 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 non. Déjà de base, j'ai pas de regrets. De base. Mais c'est vrai que je pense que c'est surtout le fait de n'avoir rien attendu de ce coming out qui fait que oui, j'en suis très heureux parce que je l'ai fait réellement à 100% pour moi, pour ma gueule. Est-ce qu'il y a une question que tu aurais aimé qu'ils puissent te poser ? Et qu'ils n'ont pas fait pour je ne sais quelle raison. Je pense que à ce stade, n'importe quelle question aurait été la bienvenue. Je pense que j'ai pas de question type que j'aurais aimé recevoir de leur part. Je pense qu'à peu près n'importe quelle question aurait été bonne à prendre dans le sens où j'aurais vu un intérêt un peu plus poussé. Tu vois, genre qu'est-ce que ça signifie pour toi ou qu'est-ce que moi je dois en faire ou je ne sais pas quoi. Mais même sans question juste le fait qu'après leur avoir dit que je me genrerais au masculin et que mon entourage en dehors de ma famille genre au masculin même dans mon travail en genre au masculin le fait qu'après ça ils veulent pas me genrer au masculin sans me dire qu'ils veulent pas juste ne pas le faire c'est peut-être le seul point qui fait que je suis un peu faut que ça un peu bof mais ça va en vrai mais sinon j'ai pas de questions ouais Qu'est-ce que ça représente pour toi aujourd'hui de te reconnaître en tant qu'agent ? Moi ça me permet avec moi-même d'être à l'aise parce que parce que je sais qui je suis ce que je suis ce que je représente etc donc je pense que pour n'importe quel être humain être à l'aise avec soi-même c'est quand même un goal moi je suis particulièrement à l'aise avec moi-même avec ce que je représente donc j'ai atteint mon goal là-dessus donc ça représente beaucoup de choses ça représente une stabilité mentale morale plutôt je veux dire ça me laisse le champ libre en fait là-dessus vu que je me pose plus de questions je me suis jamais posée de questions à part est-ce que je suis tout seule je ne le suis pas et du coup je gamberge pas du tout en fait oui je suis ça représente la stabilité aussi bizarre que ça puisse paraître vraiment la stabilité et puis et puis c'est tout ça représente comment tu as comment tu as découvert le terme d'agent comment tu as réussi à poser ce terme sur ce ressenti cette chose que tu as en toi qui te dit que tu es comme ça que tu es agent comment tu as découvert ça puisque tu à un moment donné tu t'es posé la question de savoir si tu étais tout seul ou pas ce n'est pas le cas est-ce que tu peux m'en parler un peu et j'ai découvert ça comme pour beaucoup grâce à Instagram Facebook Youtube tous les réseaux sociaux possibles et imaginables qui ont enfin c'est pas les réseaux sociaux en eux-mêmes mais les gens qui ont utilisé ces réseaux sociaux qui ont partagé tout ce qui était des informations par rapport à la communauté queer LGBTQIA+, qu'est-ce que la non-binarité de plus en plus ces derniers temps on nous explique ce que c'est il y a beaucoup de témoignages aussi maintenant c'est ça c'est-à-dire qu'on les trouve pas enfin c'est pas quelque chose qu'une personne non déconstruite va voir facilement sur ses réseaux etc mais pour une personne qui fait partie du monde queer LGBTQIA+, ces informations sont très facilement trouvables et par conséquent tu retrouves vite si tu cherches un tout petit peu tu retrouves vite qu'est-ce que tu cherches en fait et en ce qui concerne le genre j'avais entendu parler de la non-binarité et par définition je devais me retrouver dans cette entre guillemets case géante spectre géant plutôt et du coup j'ai cherché qu'est-ce que la non-binarité qu'est-ce que ça englobe et puis après je me suis rendu compte que dans tout ce qui ça englobait il y avait un petit là sur le côté qui était un genre et qui correspondait parfaitement à tout ce que à tout ce que j'étais du coup c'était un peu découverte un peu la découverte facile ouais parce que voilà mais je pense que ça doit être très compliqué pour une personne qui fait pas partie de la communauté queer LGBTQIA+, mais qui est un genre ou non-binaire sous le téléphone d'avoir accès à ces informations aussi facilement quoi donc moi c'était assez simple en fait c'était vraiment ah non-binarité ah c'est quoi ah c'est moi ouais qu'est-ce que tu réponds aux personnes réfractaires qui parlent d'un effet de mode ou qui ne prennent pas forcément au sérieux cette démarche et bien je pense que je pense que si c'est une personne qui est ouverte à la discussion déjà parce que sinon le débat est vite réglé je pense que je vais pas répondre quoi que ce soit je vais juste partir mais c'est quelqu'un qui est ouvert au débat je vais lui demander comment on se fesse que en 22 ans j'en ai passé plus de 18 avec pas cette idée parce que c'est pas une idée mais avec ce fait et de le vivre au quotidien sur plus de 18 ans bon je pense que voilà après je dis pas qu'une personne qui a toujours été cisgenre ne peut pas être un genre au final se rendre compte que ou n'importe quelle forme de non-binarité je dis juste que en tout cas si c'était une question qui m'était posée à moi très personnellement je répondrais des arguments très personnels qui sont bon alors on fait comment j'ai passé toute ma vie comme ça donc et j'ai pris le temps du coup de réfléchir énormément de me poser énormément de questions parce que très tôt même si je savais pas ce que c'était qu'être agent je savais qu'être différent c'était pas forcément la meilleure des choses c'était pas c'est pas un choix super fun de se dire ah et si j'allais choisir de m'en prendre plus plein la gueule pas forcément une idée tip top quoi tu vois donc ouais je sais pas alors je pense que je lui demanderais ouais tout simplement comment se fesse comment se fesse que pendant autant de temps j'ai vécu comme ça et que même en ayant réfléchi je me sois pas dit si j'avais le choix si j'avais eu le choix pourquoi est-ce que j'aurais pas choisi d'être dans la norme dans une norme dans laquelle je serais tranquille on me respecterait bah enfin entre gros qui humait mais je serais pas emmerdée par rapport à mon genre je serais pas emmerdée par rapport à mon expression de genre je serais pas emmerdée par rapport à ma sexualité je serais pas emmerdée par pourquoi est-ce que je me serais emmerdée à aller choisir tous les trucs nuls c'est pas des trucs nuls dans la réalité mais on se comprend c'est compliqué tu vois et ouais c'est pas plus simple c'est-à-dire qu'on a des problèmes pour trouver des logements on a des problèmes pour trouver du travail on a des problèmes pour se faire accepter dans nos familles on a des problèmes pour c'est pas un choix c'est pas une mode une mode c'est censé être cool c'est censé être stylé c'est censé t'apporter quelque chose de la gloire de l'argent de la reconnaissance de l'admiration c'est censé être apporter quelque chose être être un genre peut-être que pour eux aujourd'hui c'est une mode stylée mais moi quand j'avais 13 ans me faire me faire humilier dans la cour c'était pas à cause de ça c'était pas forcément un choix quoi enfin ouais je pense que je répondrais ça mais je pense qu'après ils répondraient peut-être pas donc mais à contrario quel conseil tu peux donner à une personne qui se questionne sur son identité de genre alors déjà tout simplement ouais bah je lui conseillerais déjà de ne freiner aucun de ses questionnements parce que c'est ce qui arrive dans beaucoup de cas c'est peut-être que ah ouais mais non 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 si peut-être que en effet peut-être que et c'est pas c'est pas quelque chose à freiner c'est quelque chose à aller faut aller creuser là-dedans faut transformer parce que ça peut faire peur ça peut faire peur et je le conçois complètement néanmoins j'inciterais vraiment à aller creuser là-dedans à aller creuser là-dedans à aller se renseigner maintenant aujourd'hui vraiment comme j'ai dit tout à l'heure on a plein de moyens sur les sur divers réseaux de se renseigner auprès de de personnes qui se sont déjà déconstruites il y a plein d'informations et puis voir avec soi-même prendre le temps prendre le temps essayer essayer les choses c'est par exemple peut-être que si vestimentairement je je réfléchis et ben je me rendrai compte que je me bloque pour mettre tel ou tel habit par exemple ben arrêter de se bloquer alors c'est hyper facile à dire beaucoup plus compliqué à faire mais par exemple oui tu possèdes une paire de testicules et tu as envie de porter une jupe parce que ben tu trouves que c'est joli puis que ça t'y va bien mais t'as un peu peur de commence à porter une jupe chez toi déjà tranquille tu appréhendes ton reflet dans le miroir tu tu feel yourself il faut tester les choses et tout doucement on a pas besoin de passer du tout au tout voilà et puis ça se trouve après ce questionnement tu te rendras compte que ben t'étais bien cisgenre en fait ou alors t'étais bien tel n'importe le questionnement ça va pas chambouler toute ta vie ça va juste toi te permettre d'être plus en phase avec ce que tu ressens ce que tu penses ce que tu es tout simplement donc prendre le temps de se questionner et de tester et de se renseigner voilà mais sans se brusquer parce que sinon ça va forcément faire que des dégâts s'écouter c'est la clé de tout dans tous les cas il y a énormément d'associations de sites internet et de groupes et de pages instagram et même sur facebook bref sur tous les réseaux sociaux qui parlent de de l'identité agent et même de toutes les identités non binaires de la transidentité etc qui accompagnent des personnes qui se posent des questions qui sont en transition qui souhaitent l'être bref je vous mettrai en description certains liens sur lesquels vous pouvez vous rediriger si jamais vous souhaitez parler être accompagné vous renseigner tout simplement est-ce que tu as un petit mot à rajouter comme dernier mot je vous souhaite à tous de vous trouver et de d'être à l'aise avec ce que vous êtes de prendre le temps de vous sentir à l'aise avec ce que vous êtes parce que ça prend du temps de s'appréhender soi-même et que il n'y a rien de plus important que prendre soin de soi pour pouvoir avancer sur littéralement tous les autres points du monde donc oui je vous souhaite tous de vous trouver et surtout de prendre soin de vous et porter votre masque et utiliser du gel hydroalcoolique merci partage nous tes réseaux sociaux qu'on puisse te suivre et voir le beau gosse que tu es en king et alors moi mon instagram parce que c'est là dessus que je poste les trois quarts de mon travail parce que parce que voilà et tu es très actif et tu ne parles pas que du drag king comme je viens de réduire ton instagram mais tu parles aussi des sujets d'actualité tu es très actif tu es un militant avéré clairement oui vous pouvez retrouver et des superbes photos de plein de photographes absolument extraordinaires et certaines performances que j'ai pu faire sur scène d'autres que j'ai filmé exprès pour la version scène covid mais voilà donc vous pouvez retrouver tout mon travail sur ma page instagram yaxferi et puis et puis après c'est tout potentiellement peut-être que dans l'absolu de l'absolu j'ouvrirai un tiktok alors ça 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 reste à voir mais pour le moment sur mon instagram y'a réellement mon travail concret yaxferi venti non c'est le venti c'est juste yaxferi pour l'arrobase là pour me retrouver mais sinon mon nom complet c'est yaxferi venti pas du tout merci yax de nous avoir partagé qui tu es ton intimité et je suis très heureuse de t'avoir eu une deuxième fois sur cette chaîne mais c'est moi tu me fais plaisir fort 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 merci à toi n'hésitez pas à liker commenter partager et réécouter le podcast dessiné d'Ensubim pour faire grandir et évoluer la chaîne d'autant plus que mon instagram a été encore une fois supprimé alors je vous en supplie partager auprès de votre communauté pour faire grandir le projet il y a un podcast tous les dimanches à 11h il y a beaucoup de travail derrière au fond de la visibilité aux invités qui défendent des causes et à mon travail tant qu'à faire merci beaucoup à bientôt Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501